Bon, Christophe, d'abord, félicitations pour ton... Bah, écoute, très bien. Félicitations d'avoir perdu, c'est ça. Félicitations, surtout pour ton record. Merci. Mon record de quoi ? De victoire. Merci. De jour de présence dans un jeu quotidien. Parce que record de gains sur service public, non, c'est Pascal dans toutes lettres. Je pense que tu connais. Écoute, je l'ai accrobé, que j'ai rencontré, qui est très sympa. Coupez, coupez, coupez. Donc, un petit questionnaire sur les défaites. Oui, bon dit. Parce que sur les records, ça t'aurait trop valorisé. Alors, pourquoi, selon la légende, Roland, neveu de Charlemagne, a-t-il perdu à Roncevaux ? Ah, bonne question. C'était une histoire avec son corps. Le corps a sonné et ça a prévenu tout le monde. C'est ça, avec une histoire de la brèche. Je mélange tout, mais... On valide, mais on y est presque. Tu veux les choix ? Ah oui, il y a du choix. Laisse-moi le choix. Il est arrivé en retard dans la bataille à cause d'un piège. Oui. Il avait donné son épée en guise d'amour à sa bien-aimée. Oui. Ou il a soufflé trop tard dans son corps. Et moi-même, j'ai soufflé trop tard dans mon corps une fois, mais ça, je ne peux pas en parler. Qui a dit... J'ai eu peur, vas-y. Si l'on vit assez longtemps, on voit que toute victoire se change un jour en défaite. Oh, ça serait bien du Napoléon, ça va être comme ça, non ? Alors, Aliénor d'Aquitaine, Simone de Beauvoir ou Justine Hennin ? Écoute, pour le fun, Justine Hennin, voilà. Eh bien, non. Parce que c'est bien son style. Non, parce qu'elle aurait dit... Elle se serait placée dedans dans la phrase. Elle aurait dit, j'ai bien joué le match, mais non, c'est... Alors, les deux autres, Aliénor d'Aquitaine et... Ou Simone de Beauvoir. Ah, peut-être Simone de Beauvoir, alors ? Oui, Simone de Beauvoir, voilà. Qui est un peu la littérature, ce que Justine Hennin est au tennis. Est au tennis, effectivement. Est-ce que tu as le Poulidor et la télé ? Enfin, bref. Oui. Poulidor ne fut jamais maillot jaune. Oui, c'est vrai. Il termine trois fois deuxième et cinq fois troisième. Et détient le record de podium autour de France. Avec oui, podium, donc. Mais avec qui le partage-t-il ? On avait Eddy Merckx, en général. Enfin, tu veux dire partager... Oui. Avec qui partage-t-il le record ? Eddy Merckx, Jacques Anctil... Non, moi, j'aurais dit Anctil, oui. Ou Armstrong. Non, moi, j'aurais dit... Moi, j'aurais dit Anctil. Et non, c'est Armstrong. C'est Armstrong ? Oui, oui. Mais Armstrong, quoi, le trompettiste ? Ou l'homme qui est allé sur la Lune ? Non, celui qui est allé sur la Lune. Alors, Waterloo 1815, évidemment. Bonne année. Marronnier. Napoléon fut embarrassé par un petit ennui de santé. Lequel ? Euh... Ce qui explique sans doute sa défaite. Mais je vais prendre les trois réponses. Alors, des hémorroïdes qu'il empêchait de reconnaître correctement en champ de bataille. C'était ça. Une diarrhée ? Ah, oui, non. Qu'il obligeait sans arrêt à mettre pieds à terre. Je sais que c'est un truc dégueulasse, oui. Ou bien un ulcère qu'il empêchait de crier ses ordres. Ah non, c'est peut-être bien la diarrhée, alors. C'est ça ? Dernier mot ? Oui. Ah non, c'était des hémorroïdes. Ah, tu vois, j'en ai quand même des hémorroïdes, tu vois. Avec bonne intuition. Je sais que c'était un truc bien, tu vois, un truc embarrassant que tu n'en as pas raconté après, parce que tu imagines. Et toi, ça se passait bien sur ton trône ? Je n'ai eu ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Toujours bien assis. On était bien assis. J'aurais pu avoir l'un ou l'autre. Pas de petite urgence. Tu aurais été embêtant. T'imagines, tu avais eu les deux en même temps. Qui a écrit la débâcle ? Qui a écrit la débâcle ? Je ne sais pas. Alors, Balzac, Zola ou Frédéric Dard ? Alors là, bonne question. Balzac, je ne pense pas que c'est Frédéric Dard. Balzac, Zola, la débâcle, on va dire Balzac ? Et non, c'était Zola. C'était Zola. Pas de problème. Il y a eu un questionnaire Zola. Mais il n'y avait pas eu de questions sur la débâcle. Tu ne l'as pas choisi ? Non, je l'ai donné à l'adversaire. La première question, c'était la phrase qu'il a écrite dans le cadre du procès de Réfus. Et elle a dit « je dénonce ». C'était mal barré. Alors, en 89, pour combien de secondes ? Fignon, c'est un clinting face à Le Monde. Je sais que ça a été vraiment… C'était très serré. Écoute, moi, j'étais parti sur 11, un autre comme ça, ou 6. C'est 8, 18 ou 88. 8, 10. Alors, 8. 8, c'est ça. Alors, qui a dit « on apprend plus de ses propres défaites que des défaites des autres » ? C'est toi. Tu viens de le dire à l'instant. Non, ce n'était pas la même. Tu veux que je te la redire ? Écoute, je connais cette phrase, mais tu vas me dire… Alors, vas-y. Monica Célès, Monica Bellucci ou Monica Lewinsky ? C'est vrai. Une des trois ? Attends, on apprend plus de ses propres défaites que des défaites des autres. Monica Célès, Monica Bellucci ou Monica Lewinsky. J'espère quand même que c'est Monica Célès. Oui, c'est Monica Célès. Oui, t'imagines. Monica Lewinsky, c'est « je suis une tâche et j'en ai fait ». Et Monica Bellucci, c'est « qu'est-ce qu'elle dirait Monica Bellucci ? » « Vincenzo ». Bon, quel célèbre candidat de jeu télé a perdu sur un questionnaire sur Kenny Reeves ? Je ne sais pas. Yves Le Terme ? Yves Le Terme ? Non. C'est aussi une question de fauteuil. Yves Le Terme.